Un homme t'a clairement menti, et on voit toi la carte des mensonges et cet homme. Il a osé sacrifier votre relation parce que pour lui ça lui paraissait nécessaire, un peu comme s'il se disait que vous aviez été au bout de votre relation et que peut-être même sans culpabilité, il a clairement sacrifié parce que pour lui, il avait pris clairement la bonne décision. On n'a plus rien à faire ensemble, il faut qu'à un moment donné, chacun reprenne sa route parce que je le désire et c'est comme ça. On sent que quand cette personne t'a menti, elle l'a faite mais vraiment sans soucier de savoir si t'allais découvrir ou pas la vérité. Et il est plutôt fier de ce qu'il a fait et aussi de ce qu'il n'a pas fait avec toi. Clairement, tu vois, on voit bien qu'il tourne clairement la page par rapport à toi. Il sait qu'il a sacrifié votre relation, mais que pour lui, ça lui paraissait nécessaire au moment où il a pris cette décision. Peut-être parce qu'il t'a exposé qu'il n'avait plus de sentiments pour toi ou que vous n'étiez plus fait pour avancer dans la même direction. Mais regarde, c'est sans compter sur son égo. Parce qu'au-delà qu'en fait, cette personne soit partie, elle plonge quand même littéralement dans le nadir. Ça veut dire que, regarde, je suis en train de sombrer dans ce qu'il y a de noir, dans ce qu'il y a de compliqué et je me mets dans le silence. Ça veut dire que cette personne, quand elle est sortie de ta vie, elle s'est clairement mûrée dans le silence. Je n'ai plus rien à te partager. Nous, c'est terminé. Je n'ai plus envie d'avoir de tes nouvelles. Je n'ai plus envie que tu me contactes. On sent que l'arrêt a vraiment été brutal. Et, acquit conscience ou pas, cette personne est en train de se dire « Punaise, j'ai écho ou je ressens que tu as peut-être rencontré quelqu'un et que moi, ça me met à l'épreuve en fait. » Donc, ce petit jeune homme-là, homme ou femme, tu l'adaptes à ce que tu vis, bien entendu. On voit que ça l'a mis un petit peu en travail parce que « Ouais, ok, je te quitte, mais je n'ai pas forcément envie que tu rencontres quelqu'un d'autre. » Et là, grâce peut-être à ses doutes profonds et en plus surtout à ce désarroi qu'il est en train de vivre, ça veut dire que si des sorties de ta vie, c'était pour une bonne raison, peut-être pour aller butiner une autre fleur que toi, on voit qu'en plus, il s'est mis volontairement dans le silence, mais il a écho ou il apprend ou surtout il a peur que tu rencontres une personne qui te soit faite pour toi. Et en fait, tu vois, lui, ça le met clairement dans l'épreuve. Attends, attends, c'est pas fini, tu vas voir le truc. Mais aussi, regarde, il est en train de mettre en place, ça veut dire que, ok, écoute, à un moment donné, je ne peux pas rester dans ce doute-là, même si c'est moi qui suis partie. J'ai des regrets. Je commence à avoir pas mal de regrets. Je me dis que peut-être qu'on avait quelque chose encore à faire ensemble et qu'en cheminant dans ce qui lui paraît compliqué, il trouve une clé. La clé, qu'est-ce que c'est ? Certainement pas de te savoir avec un autre ou avec une autre, en fonction de qui tu es. Parce que ça, ça le met à l'épreuve. Mais surtout, ça lui met, en plein milieu de la figure, le fait que cette personne a beaucoup plus de sentiments qu'elle a pu se le dire, qu'elle a pu même l'espérer, qu'elle pensait qu'en fait, elle pouvait clairement elle-même passer à autre chose. Là, elle est transcendée clairement par une peur profonde parce qu'il a fait n'importe quoi, il s'est mis dans le silence, il ne t'a peut-être même jamais répondu à tes messages, il t'a même ghosté. On voit bien que quand il est sorti de ta vie, c'était très clair pour lui. Mais il a trouvé une clé. Et on voit bien que ce petit bonhomme-là ou cette femme se rend compte qu'en fait, tu es bien plus important ou bien plus importante que ce qu'il a pu dire ou même imaginé. Alors, il sait que ce qu'il a envie de mettre en place c'est de revenir vers toi avec une vraie réussite. On parle bien de ces cartes-là, mais ça ne m'indique pas forcément le temps de remise en cause de tout ce qu'il n'a pas fait et surtout du fait d'avoir osé sacrifier votre relation pour récupérer une liberté qu'il pensait qu'il n'avait pas avec toi. En fait, il s'est clairement fourvoyé parce que sa liberté, tu l'as toujours octroyée, tu as toujours été bienveillante ou bienveillant envers la personne avec qui tu étais. Et que tout ce qu'il a pu faire a été clairement égotique, il n'a pensé qu'à lui. Et là, vraiment, vraiment, il s'est mis dans un mutisme et aussi dans une distance pensant qu'en étant libéré de toi, ça lui permettait d'être libre. En fait, vraiment la sensation de liberté. Et en prenant conscience que tu pouvais très bien rencontrer une autre personne que lui, ça l'a mis dans quelque chose de vraiment incroyable. Ça veut dire que, punaise, je prends conscience qu'en fait, je me suis bien plus attachée à toi que ce que j'aurais pu le faire ou même pire, l'imaginer. Alors, à toi de voir parce que clairement, cette personne, elle a trouvé sa clé et elle a envie de revenir vers toi. On ne me dit pas quand, on ne me dit pas de quelle manière, peut-être simplement par message ou clairement venir frapper à ta porte. Peu importe tout ce que cette personne, elle, soit, c'est que ça puisse réussir. Mais est-ce que toi, tu vas lui laisser cette chance de pouvoir se rattraper ? As-tu rencontré quelqu'un ? Est-ce que toi aussi, tu te mettrais dans le silence ? À toi de voir. Pour le coup, la réponse te revient.